Dans cette vidéo, je vais te montrer comment enregistrer sur Canva. Alors, pour que tu te sois connecté sur Canva, tu vas directement te rendre dans ton espace de travail. Ici, tu peux constater que j'ai déjà créé mon design ici, tout simplement. Maintenant, comment faire pour enregistrer sur Canva ? Alors, pour enregistrer sur Canva, tu ne dois absolument rien faire, tout simplement. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Alors, admettons par exemple que je supprime ce texte-ci, tout simplement. Ok ? Tout simplement. Alors, si je ferme ceci, tout simplement, je ferme ceci. Et que je repasse sur la page d'accueil de Canva, je vais actualiser ceci, tout simplement. Ok ? Alors, après avoir actualisé cette page-ci, ce que je vais faire, tout simplement, c'est venir sur projet, tout simplement. Alors, dans tous vos projets, vous allez donc retrouver les différents designs que tu auras créés, tout simplement. Alors, si je clique sur le fichier où j'étais tout à l'heure, tout simplement, nous serons directement renvoyé vers cette page d'accueil. Là, tu peux voir que ma sauvegarde a été automatiquement faite par Canva. Alors, tout ceci, c'est pour vous dire que Canva a enregistré vos fichiers automatiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur un bouton spécifique pour enregistrer vos fichiers. Alors, à l'instant où vous faites des modifications sur vos designs, Canva enregistre cela automatiquement pour vous.